Yo mon gars, D850, nouvelle vidéo sur WRC, WRC 5. Oh putain ma bagnole elle est cassée, elle est cabossée ma Polo. Donc là on se retrouve sur le circuit de Monte Carlo. Il est assez complexe, il est assez piégeux. En plus il est enneigé. Donc quand il est enneigé, ça glisse plus. Et en plus de ça, il y a trois catégories quand tu débutes le jeu. Au début tu pars en junior, après il y a le WRC 2. Et ensuite il y a le WRC. Le WRC c'est la discipline la plus rapide. Parce que là j'ai le véhicule qui fait quand même 330 chevaux, le Polo Volkswagen. Et je pense qu'on a la catégorie des véhicules les plus puissants. Donc c'est aussi les adversaires les plus coriaces. Parce qu'au niveau des temps, ils sont assez rapides les WRC. Ils sont assez rapides. Et là ça devient difficile de finir premier. Donc là j'ai le capot qui est un petit peu démolié. Étant donné qu'il y a plusieurs étapes à faire dans le week-end. Et que tu ne peux pas forcément réparer ton véhicule tous les jours. Parfois il faut attendre un jour. Et sur... Parfois en fait, si ça se déroule sur trois jours. Admettons que tu as trois étapes sur trois jours. Et bien tu dois finir les trois étapes sans réparation. Pour ensuite, avant le deuxième jour, pouvoir réparer ton véhicule. Tu vois. Oh ! Merde ! C'est chaud hein. C'est chaud, ça glisse, ça patine et tout. On est en double verset en plus. Ah ils sont rapides. Je pense que... Je pense pas que je vais l'avoir en première position. Ils sont trop rapides. Encore en WRC2, je me suis tiré sans trop de difficulté. Et on part sur la Finlande. La Finlande ? La Finlande, c'est assez chiant. Surtout les étapes de nuit là. Oh la la. De nuit le jeu il est assez chiant. En plus de nuit avec un brouillard. Je te raconte même pas la galère. De nuit avec un brouillard dans une petite forêt. Comme ça où tu as des petites routes. Oh la la la. C'est... Et la Finlande, c'est vraiment... Surtout la spéciale de la Finlande. Elle est longue, elle est complexe. Elle est de nuit, elle est avec le brouillard. Oh la la. T'as intérêt à... T'as intérêt à bien connaître la spéciale là. Elle est super grande en plus. Au niveau des spéciales, c'est pas mal. C'est pas mal parce que... Elles sont vraiment plus rapides, plus longues que ce que je pensais au niveau des kilomètres. Elles sont assez intéressantes. Oh je suis premier ! Non ! Ouais mais j'étais premier là. Mais forcément que... Sur le temps additionnel, je suis pas premier. Ah mais ça c'est pas mal. C'est pas mal. Sur celle-là je suis premier. Mais par contre sur le jour 2, la première... La première spéciale du jour 2. J'étais pas premier. J'étais cinquième. Et donc sur le classement final, je suis pas... Du Monte Carlo, bah je suis pas premier. Donc on va faire la... Mais là j'étais premier, je suis content. Bah j'ai pas fait trop d'erreurs. C'était pas mal, c'était pas mal. Je vais essayer de faire la même... Tu vois là, on peut pas réparer un corps. Parce que ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne sur le même jour. Bon, de nuit avec... Si j'ai les feux comme ça, bien allumés. Et j'en ai 4, ça pourra le faire. Ça pourra le faire. En revanche, j'espère qu'elle est pas très grande. Parce que des nuits, c'est un petit peu chiant. Je vais essayer de remonter le retard que j'ai. Parce qu'en position finale, je suis cinquième pour l'instant. Et j'aimerais bien gagner le Monte Carlo. Parce que j'ai pas encore eu le trophée. La position 1 sur le Monte Carlo. Je crois que j'avais fini deuxième la dernière fois. La Volkswagen, elle va super bien. Franchement, elle est assez puissante. Elle est bien maniable. Bien mieux qu'une DS3 pour ma part. La DS3... Déconne pas, déconne pas. Faut que tu rattrapes le classement. Putain, t'es cinquième. La DS3... Tu la vois partout, c'est chiant. Chaque fois que tu fais un rallye, t'as une DS3. Donc forcément, moi je la zappe. C'est la première chose que je veux pas. Et c'est pour ça que j'ai bourré le... Le mode carrière pour vite... Pour vite ne plus avoir la DS3. Parce que, voilà. DS3. En plus de ça, pour moi, c'est pas ma préférée. La X-Zara, là. De Loeb, là. Celle-là, elle était tellement classe. En bleu. En bleu et rouge. Je kifferais la voir dans le jeu, mais... Apparemment, elle y est pas. J'ai un petit peu dégoûté. Enfin, du moins, peut-être qu'elle y est en DLC. Ça m'étonnerait pas. Allez. Ah. Allez, refont, refont, refont. Rattrape le temps, rattrape le temps. Faut que je rattrape le temps, là. Je suis cinquième, c'est pas bon. Dans le classement final. Non, non. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Allez, il faut que je les bouffe, là. Faut que je leur laisse aucune chance. Ah, je le savais. J'aime bien quand il dit, ne coupe pas. Parce que si tu coupes, généralement, tu te manges de la pierre, du rocher ou du bitume. Enfin, quand il dit, ne coupe pas, c'est que si tu coupes, tu te manges que de choses. Tu vois ? C'est assez marrant quand il dit, ne coupe pas. Il flippe, tu sens la pression dans son slip. Tu sais, quand il dit, ne coupe pas. Tu sais qu'il n'est pas bien, là. Tu vois, il n'est pas bien. Ok. 2-2 test. Bah ouais, je savais que je n'étais pas premier. J'étais trop lent sur celle-là. Ah, je suis dégoûté. Cinquième au classement final avec 11.58. Premier, il est à 11.43. Putain, merde, je ne suis pas prêt d'avoir le spécial, je ne suis pas prêt d'avoir le trophée Monte-Carlo encore. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Ouais, je me sentais que je me traînais sur la fin. Franchement, je le sentais que je me traînais sur la fin. Vous avez dépassé le temps imparti. Ah, bah tant mieux, comme ça, ça me fera le trophée. De toute façon, foutu pour foutu, autant... Ouais, j'ai dépassé le temps. J'aurai une pénalité. Vous avez planifié plus de 45 minutes de réparation. Votre temps sera donc pénalisé de 150 secondes. Je vais mettre oui, comme ça, j'aurai un trophée. Voilà, tu vois, j'ai obtenu le trophée. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait, comme ça, j'ai... Ouais, c'est parfait. Tu vois, la voiture, l'Apollo Volkswagen, elle est franchement magnifique. Elle est belle. Elle n'est pas surcotée comme la DS3 que tu vois partout, là, tu sais, histoire de te dire, c'est nous les champions du monde. Non, là, en plus, elle est vraiment, elle est stylée, elle est belle. Et elle est, comment dire, elle fait ses preuves parce qu'elle est assez puissante et maniable. Donc, autant la prendre. Et moi, dans chaque jeu de rallye, je ne prends jamais la première qu'on me propose. Ça, c'est pas bon. À moins qu'elle m'intéresse. Mais la DS3 ne m'intéresse pas du tout. Dans cette catégorie-là, j'aurais préféré la Citroën, les anciennes de Sébastien Loeb, voire la C4, qui était aussi super. La C4, je kiffais bien aussi. Je kiffais bien l'arrière de la C4, surtout l'arrière. J'aimais bien l'arrière avec le petit telon arrière de la C4, c'était assez stylé. Dommage qu'elle n'y ait plus, mais bon, le temps, il évolue. Voilà, je vais te laisser là et je te dis merci d'avoir suivi la vidéo. A plus tard sur deux vidéos sur WRC et puis MXGP2 qui va arriver en mars. J'espère pouvoir le prendre des WAN aussi. Enfin, il y a plein de petits jeux qui m'intéressent en ce moment, mais là, je suis assez occupé avec WRC5 et mon petit jeu de cross que j'avais acheté là, MXVSATV. Donc, on aura pas mal de jeux à doser ce mois-ci. C'est pour ça qu'il va nous manquer. A plus tard. Ciao.